Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la mise à jour qu'on va avoir, le patch note a été annoncé la mise à jour qu'on va avoir concernant le jeu Tower of God Emerald Journey c'est une très très bonne news, une très bonne image, le patch note est très complet comme vous le savez, le jeu, enfin certains niveaux dans le mode histoire avait une difficulté qui était infaisable, par exemple le 5.7 qu'on essaie de battre Violette comme je l'ai précisé hier dans ma vidéo, même avec Evan et quelques autres persos qui boostaient plus des DPS, c'était impossible de le faire ou sinon dans le cas contraire, il fallait directement avoir des armes en sachant que le taux drop des armes est plus bas que ceux des personnages il était quasiment impossible de passer ce niveau au moment où vous allez lui enlever un quart de vie, il va vous mettre directement entre 5000 à 10000 de dégâts et c'est quasiment du one-shotage du coup je voulais un peu le patch note en attendant de terminer la mage il c'est plus que la mage, enfin que la maintenance soit même pas encore terminée du coup, du coup voilà voilà alors qu'est-ce qu'on va avoir lors de cette mage ? alors ajustement de la difficulté du niveau 5.7, 6.7, 6.8, 7.2, 7.3, 7.8, 8.2 et 8.8 réduction de l'attaque des boss et réduction de 25% des démarches de dégâts de zone diminution de 20% de la puissance d'attaque des monstres de niveau boss et des monstres de niveau elite le 40ème boss au 80ème étage de la tour des épreuves, la fameuse tour quand vous allez dans votre QG là tout à droite vous avez une grosse tour là et à ce moment là ça sera là, non enfin tout à gauche plutôt vous allez voir que le niveau sera réduit du coup, réduction significative de la difficulté de l'IA de la guerre des rounds du coup là c'est pour le PVP ajustement de l'offre de la demande des biens et de la consommation là c'est dans la boutique vous savez qu'on a qu'on a la possibilité d'acheter des cristaux 4 par jour là ils vont rentrer ça c'est un bon point le taux d'obstention d'or de la tour des épreuves et le taux d'obstention d'objets de niveau supérieur a augmenté le taux d'obstention d'équipement de niveau héros au dessus du 50ème étage a augmenté ajout d'un butin pour l'équipement du tower of trial alors on sera plus limité à 4 achats à 4 tickets par jour mais à 5 maintenant limite de 2 achats par mois pour les ressources pour améliorer les armes les armures également et voilà ça sera le résumé pour ce patch qui est un très bon patch une très bonne nouvelle je pensais qu'ils allait mettre un peu plus de temps mais en fait non ils sont très réactifs on a des bons devs pour ce jeu et ça j'achète sur ce on attend encore une quinzaine de secondes les amis on va voir un peu ce que si on a l'aura si on aura la possibilité de jouer au jeu parce que parfois il y a un petit rallongement des maintenances parfois il rajoute une demi-heure une heure deux heures on verra si là on aura la possibilité d'être directement dans le jeu ok du coup on redémarre le jeu je sais pas s'il y a une mise à jour à faire sur google ils ont pas annoncé ça sur leur blog là mhm et quoi encore ce problème ? Ok Ne dites pas que j'ai perdu mon compte On va demander remboursement On va demander remboursement Alors On va vérifier ça de suite Ok c'est bon ça marche J'ai une petite peur Ok nice Il n'y a pas de Il n'y a pas de Maintenance supplémentaire De durée de maintenance supplémentaire Et ça c'est bon Alors qu'est ce qu'ils nous ont donné ici 45 000 ok Et du coup on va aller tester le boss On récupère ça Ok Ils ont dit qu'ils avaient réduit Les dégâts de 20% Ok Les dégâts de zone Les dégâts Tout ce qui Enfin La quasi-totalité des dégâts de 20% Normalement On n'aura pas autant de difficultés A passer Par contre On va changer la compo On va mettre un hack Et lui on va le changer également Euh Qui je pourrais mettre Non Elle On va faire cette compo là On va voir si elle va passer Ok Let's go Let's go On va voir ce que ça va donner On va voir ce que ça va donner Ok 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 On va voir si maintenant On va pouvoir le passer Il est faisable Il est faisable Il est faisable Si j'ai fait autant de dégâts C'est qu'il est faisable On va prendre la première compo Que j'avais utilisée au début Euh Ok On va changer la compo Je sais ce qu'on va prendre Il faut des manières de vagues Les manières de vagues Les amis C'est ceux qui Ceux qui ont ces tickones là Ceux qui ont ces tickones là La vague ici Que vous voyez Hop On va changer la compo On va voir ce que ça va donner Du coup on va garder ces deux là Euh Elle du coup Je la mets en arrière Euh Je mets elle Et je mets lui C'est parti En fait En fait j'ai mis elle Parce qu'au moment Elle va avoir 50 HP Enfin 50% de ses HP Euh Réduit Bah elle va augmenter Euh Systématiquement ses dégâts De 50% Du coup c'est pour ça Je la mets Là une fois qu'elle sera directement Midlife Je ferai des dégâts De fou furieux Normalement Ah J'ai fait plus de dégâts Mine de rien J'ai fait plus de dégâts Faut juste que j'augmente Ma défense Du coup on va remplacer Je pense que je vais remplacer Comment elle s'appelle La petite là Le perso légendaire On va changer Remarque On va faire ça Lui il augmente la défense Du coup il pourrait me servir En plus c'est à manière de vague Du coup là j'ai deux manières de vague Dans la team Ah il se fait directement buté Mauvais bail Mauvais bail En vrai en vrai Je sais que je peux le faire On va tester la compo auto Je sais que je peux le faire On va utiliser Les plus gros persos On verra S'ils vont passer La seule différence C'est que je pense Que je vais changer Elle parce qu'elle est pas Fofole On va voir Dans les derniers tests On va voir Ah il est vraiment chaud par contre le niveau Il est faisable mais il reste quand même chaud Je pense que dans tout cas Evan est nécessaire pour ce niveau Mais on peut le passer sans Et je pense que la meilleure façon de le passer Est que je joue une certaine unité Qui se tépite derrière la cible Comme ça il met les dégâts derrière lui et pas devant On va directement tester cette unité Que je remplacerai par elle On va faire ça comme ça On va remplacer Et elle On va faire comme ça Du coup là j'ai deux persos qui se tp De bons petits tanks Là le problème c'est Eurek Faut que je change Eurek Eurek il sert plus à rien Endgame il sert plus à rien On va faire un dernier test J'avais une bonne compo au début Mais il ne faut pas assez de dégâts Pour terminer Violette Du coup ce que je vais faire C'est que je vais remplacer Eurek Et je vais mettre Et je vais mettre Ce perso là Je ne sais pas s'il va tenir Dernier test Après je vais essayer de le passer en solo Le problème c'est qu'il focus quand même Mes persos à distance Ok Il focus mes persos à distance C'est problématique Ok c'est parti pour le dernier essai Ça reste toujours aussi chaud Ça reste toujours aussi chaud Je pense qu'on va s'arrêter à ça Et je vais essayer de le passer en solo Parce que là ça va prendre 30 minutes Et on n'est pas là pour ça Sur ce les gars je vous dis ciao C'était juste l'actu des vidéos L'actu plutôt du patch Surtout Sur ce Peace Prenez bien soin de tout le monde Ciao Ciao